Dernière vidéo sur les 8 business models qui existent quand vous voulez lancer votre entreprise. Donc dans les deux dernières vidéos d'ailleurs que je vous invite à regarder, nous avons exploré le business model de l'intermédiaire, l'industriel, le publicitaire, le conseiller, l'hébergeur et le stocker revendeur. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter les deux derniers qui sont l'investisseur pur et le prestataire de service. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Vanessa et je suis votre analyste financière préférée. Comme on a du pain sur la planche, je ne vais pas trop m'attarder sur moi-même, mais je vous invite à regarder mes différentes vidéos sur l'analyse financière ou sur l'analyse d'entreprise qui sont sur le point de s'introduire en bourse, mais également sur des tuyaux pour comprendre un peu le business, l'entreprenariat. Donc c'est la dernière vidéo d'une série de 3 vidéos sur les types de business models qui existent avec la stratégie en gros à prendre en compte si vous voulez grossir cette entreprise et le type de marge auquel vous pouvez vous attendre. Mais si jamais vous voulez les avoir tous à portée de main, il y a un lien ci-dessous avec le résumé des différents business models que vous pouvez télécharger. C'est gratuit, mais ça ne vous empêche pas quand même de regarder cette vidéo. Business model de l'investisseur pur, c'est celui qui gagne de l'argent en investissant son argent tout simplement. Et je fais la différence entre un investisseur pur et des investisseurs de type fonds d'investissement ou capital risque ou private equity comme on dit en anglais parce qu'en fait ces personnes-là vont chercher de l'argent, en fait ils lèvent des fonds eux-mêmes auprès d'autres investisseurs et ensuite investissent cet argent et en fait ils récupèrent une commission. Donc en fait eux c'est plus un business model de l'intermédiaire vraiment qu'un business model de l'investisseur pur. L'investisseur pur prend son argent à lui et l'investit et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. En général, ce type de business model c'est l'apanache des familles les plus riches. Elles ont ce qu'on appelle des family office, c'est-à-dire qu'elles ont une équipe vraiment qui est embauchée et qui est dédiée à gérer tout simplement l'argent de la famille pour s'assurer d'avoir des rentes à perpétuité et de préserver également son argent. Donc le capital de départ est plutôt élevé puisque vous investissez votre propre argent mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commencer dès maintenant à mettre un peu d'argent de côté et au fur et à mesure ça fait des petits. Et avec ces petits-là vous gagnez de l'argent, en tout cas assez d'argent pour soit vivre pour vous-même, soit vous faites ça tellement bien qu'ensuite vous pouvez embaucher d'autres personnes qui vont aussi vous aider à faire fructifier votre capital. Alors évidemment dans ce type de business, les marges peuvent être très élevées, très très élevées mais ça dépend justement de la stratégie que vous allez aborder dans vos investissements et aussi du temps que vous avez pour faire les recherches pour pouvoir investir le mieux possible en limitant les risques. C'est d'ailleurs pour ça que je prône une recherche intense avant que vous-même vous vous lanciez dans des investissements et quel que soit l'investissement d'ailleurs, ces familles riches, si elles ont encore de l'argent c'est parce que justement elles prennent le temps, elles embauchent des personnes, des experts pour s'assurer que leur argent soit bien placé. Parce que des beaux-parleurs malheureusement, il y en a partout. Il y en a partout, à tous les niveaux d'ailleurs. L'autre business model de cette vidéo, c'est le prestataire de services c'est-à-dire c'est une personne qui va vous offrir des services mais en général ça requiert sa présence physique. Donc par exemple nous avons la coiffeuse ou le coiffeur ou votre barbeur du coin ou vous avez la kinésithérapeute ou l'infirmière qui vous injecte votre insuline si vous êtes diabétique et donc ce type de business model en fait requiert votre présence physique. Et pour pouvoir du coup augmenter et accroître votre business vous devez augmenter en fait le nombre d'heures ou alors et ou d'ailleurs augmenter vos tarifs. Et d'ailleurs pour augmenter votre nombre d'heures étant donné que nous sommes limités à 24 heures par jour et qu'il faut quand même dormir ça veut dire que vous devez à un moment donné embaucher des gens de la même qualification et facturer ces heures. Donc en termes de stratégie c'est finalement assez similaire au business du conseiller. La seule différence finalement c'est une question de présence physique. Les marges peuvent être plutôt moyennes en fonction des outils dont vous avez besoin pour faire votre service. Elles peuvent être moyennes voire faibles. Ça dépend justement de ce dont vous avez besoin. Si vous êtes coiffeuse et que vous voulez monter un salon de coiffure bon ben ça va vous coûter un peu plus cher parce qu'il faut acheter tout le matériel qui va avec que par exemple un orthophoniste qui a besoin d'un peu moins de matériel. Donc voilà la dernière vidéo. Comme je n'avais que deux business models à aborder elle est plus courte. Donc si vous avez aimé et que vous avez appris quelque chose un pouce vers le haut et puis abonnez-vous et je vous dis à très bientôt et si vous voulez devenir en effet investisseur pur s'il vous plaît faites vos recherches en tant qu'investisseur et investisseuse sérieuse et sérieux que vous êtes et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501